Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Faut-il vous le rappeler, l'entretien, ce sont 26 minutes, des minutes d'échange et de discussion avec une personnalité du département. Et cette semaine, notre invitée à le rire communicatif est fréquent. Elle en a d'ailleurs fait son métier, à moins que ce ne soit son métier qui lui donne envie de rire chaque jour, ça on ne sait pas, on va en parler avec elle. Elle a aussi la fibre de l'entrepreneuriat, elle est créatrice d'entreprises, présidente d'associations, elle est auteur, metteur en scène, productrice, bref, peut-être un peu hyperactive sur les bords. Notre invitée, c'est Mathilde Moreau, la directrice de la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Bonjour Mathilde. Bonjour Cécile. Et merci beaucoup d'être là avec nous. En 1998, quand vous avez co-créé, vous n'étiez pas seule, on va y revenir, mais vous créez la compagnie du Café Théâtre, est-ce que vous pensiez à cette époque-là que 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, le succès serait encore au rendez-vous en fait ? Non, ce n'est pas que je n'y croyais pas, c'est qu'en fait au départ, c'est parce qu'on est déçus d'un cours de théâtre qu'on a peut-être envie d'en créer une école du rire, un endroit où les gens vont se sentir bien, vont pouvoir monter sur scène, et puis après effectivement ça a pris de l'ampleur au niveau des cours, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus d'élèves, et puis je n'ai jamais quitté le lieu finalement. C'est ça, parce que le point de départ, on va rappeler peut-être que vous ne connaissez pas la compagnie du Café Théâtre, ce n'est pas grave, il est encore temps de la découvrir, c'est plein de choses à la fois, mais c'est le théâtre, le cœur quand même, c'est le théâtre, c'est l'humour, c'est la formation, vous avez une compagnie qui propose des cours, des ateliers à de jeunes acteurs et auteurs, et puis c'est une salle, une scène. En fait il y a deux salles exactement dans le lieu, il y a deux salles de spectacle, et puis effectivement il y a aussi des cours de café-théâtre, donc il y a des salles de formation, donc on va proposer du coaching, même du coaching d'entreprise, puisque c'est ce qu'on développe aussi en ce moment, mais avant tout l'école du rire, ce sont des enfants qui ont entre 6 et des grands-enfants qui vont avoir 80, je me souviens d'une année où on a eu quelqu'un qui avait à peu près 80 ans, donc on a vraiment tous les âges, on a 300 élèves qui viennent chaque année, après dirigés par 9 professeurs qui sont, on a une équipe fantastique, donc ils viennent pour se marrer, ils viennent pour monter sur scène, ils viennent pour créer, ils viennent pour se défouler, pour rencontrer aussi, c'est vraiment un lieu à Nantes je pense de rencontre et de création. Et un lieu en plus, un petit écrin caché qu'on ne soupçonne pas de l'extérieur, situé entre la rue de Strasbourg et les châteaux, pour ceux qui connaissent un petit peu Nantes, c'est un lieu improbable. Pour une activité de théâtre, c'est une belle histoire aussi pour vous, que ce soit là. C'est un ancien couventre, je ne voulais pas le dire moi, je voulais que ce soit vous. Non, non, au départ je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans ce lieu, surtout que je sortais d'une école privée de Nantes, pour ne pas la citer, mais j'ai passé de très bons moments, c'était comme ça, c'est la vie. Et donc je me suis retrouvée avec cette clé dans les mains, on m'a dit, est-ce que tu veux aller voir ? On a un petit endroit qui pourrait te plaire, et puis c'était un endroit qui était complètement déserté. Oui, qu'il fallait réhabiliter. C'était un squat, pour dire les choses. Et puis on a démarré avec les mains, avec les petites mains. Moi j'avais mes copains à l'époque qui étaient tous étudiants à la fac, qui disaient, mais Matoche, il m'appelait Matoche, qu'est-ce que tu fous ? Fais des études comme nous, machin, nan, nan. Et puis moi je retapais, mais c'était de briques et de brocs, ça ne tenait pas debout. La scène c'était des palettes de Muscadet, vraiment, enfin bon. Et puis ça a marché. Alors on va revenir sur tout ce que vous avez développé, créé, mais quand même un petit mot sur l'actualité de la compagnie ces tout derniers jours-là. L'actualité c'est Djamal Debouze. Vous avez fait le buzz, si je puis dire, avec ça. Voilà, il va venir chez vous début novembre pour roder son nouveau spectacle, Djamal. Et on découvre le tweet que vous avez fait, Mathilde Moreau, parce que quand vous avez ouvert la billetterie, il y avait 240 places, je crois, mises en vente. Oui, c'est ça. Tout est parti en deux minutes. C'était là, cette semaine ? Alors j'ai mis deux minutes parce qu'en fait, d'abord, le serveur a évidemment explosé, puisqu'on était, voilà. Oui, moi je n'attendais pas à ça. Non, on ne s'attendait pas à ça. Mais en fait, en réalité, je pense qu'on a vendu les places en 35 secondes. D'accord, donc toutes les places sont parties. Tout, oui. Finalement, dans tout ça, la question, c'est pourquoi Djamal Debout vient ici à Nantes, dans cette salle de la compagnie du Café-Théâtre ? Parce que tout le monde lui a dit. Je veux dire, Djamal, il remplit toutes les salles de France. Oui. Et d'ailleurs, après, il va faire le zénith, évidemment. Il va faire des... Il y a des étapes après dans la production. Il va faire des grandes salles, des milles, pour aller jusqu'au zénith. En fait, vraiment parce que j'ai posé la question également à des personnes. Lui était venu à la compagnie il y a quelques années, parce qu'il tournait une émission dans la région. Et malheureusement, ce jour-là, je n'étais pas là. C'est comme ça. C'était un samedi après-midi. Et donc, il avait fait promesse qu'il viendrait. Et en fait, bon, après, il y en a tellement qui sont passés, qu'ils se passent tous le mot. Oui. Pour ne pas donner de nom, mais hier, j'ai eu un producteur au téléphone qui m'a dit... Si, vous pouvez donner le nom, non ? Oui, si, c'est... Bon, c'est l'équipe de Thierry Suc, par exemple. OK. Voilà, donc c'est le producteur de Florence Foresti. D'accord. Et puis, de bien d'autres artistes, Jonathan Lambert, etc. Et il m'a dit, écoute, tout le monde, à chaque fois, demande conseil à Jonathan, à Florence, et nanan, et nanan. Et du coup, là, cet artiste, je ne peux pas encore le dire, mais vous le saurez bientôt, il a envie de venir. Et ça s'est passé comme ça aussi pour Jamel. Pour se roder, parce que, voilà, les artistes, ils ont besoin de chauffer un peu leur spectacle. Et dans l'intimité, en fait. Oui, d'accord. Et c'est ça que vous proposez, cette intimité-là ? Oui, on propose cette intimité. C'est-à-dire que les artistes, voilà, ils viennent, ils sont... On ne ferme pas forcément le portail, parce qu'on n'a pas envie de jouer cette carte. C'est pas... C'est un lieu où, d'ailleurs, même les élèves... Ce qui est génial, c'est pour des enfants de 8, 10, 12 ans qui vont croiser un Kev Adams un mercredi après-midi dans la cour, alors qu'eux, ils viennent prendre des cours de théâtre, et quelquefois, ils vont vouloir travailler un sketch de Kev Adams, et ils vont croiser, et Kev va monter leur faire une bise dans les salles de cour. Ça, c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'aussi, ils viennent chercher un public ? Est-ce qu'à Nantes, on peut dire que, peut-être grâce à vous, entre autres, il y a un public un peu spécialiste de l'humour ? Je pense que ça se développe vraiment, ça a décoincé. Alors, je ne vais pas dire que j'ai décoincé Nantes. Je ne vais pas me permettre de dire ça. Mais je pense qu'à un moment donné, et Nantes, parce que je suis nantaise, parce que j'aime vraiment ma ville, je ne veux pas partir, je veux faire plein de choses ici, mais je trouve qu'à un moment donné, on était trop dans les mêmes univers, à la fois, je dirais, dans le théâtre, et dans toutes les formes de culture, je trouvais que c'était un milieu qui était un peu fermé. Et ça se disait, une ville, et ça se dit toujours d'ailleurs, une ville ouverte, sur l'Europe, surtout. Et moi, je ressentais vraiment la demande aussi des gens qui me disent, mais Mathilde, nous, on veut du populaire. Nous, on veut rire. Et dans le café-théâtre, le café-théâtre n'est pas vulgaire. Le café-théâtre est populaire. Donc, on essaie vraiment d'avoir une programmation très diversifiée, mais on a des choses qui sont très intelligentes, on a des choses qu'on va proposer qui sont moins. C'est une grande tradition française, le café-théâtre, quand même. C'est exactement ça. Ça a permis à plein de noms qu'on connaît aujourd'hui, Junio, et il vient de là, pour ne citer que lui, mais il y en a plein. C'est quand même une tradition importante. Oui, et puis je pense que les gens en ont besoin. Surtout aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec les événements, avec la conjoncture, on ressent un réel besoin des gens de venir passer une soirée à la compagnie du café-théâtre. C'est presque... Même pour eux, c'est un cadeau qui se fout. C'est une petite soupape et c'est un bon moment à passer. Alors, l'humour, vous baignez dedans. Vous dites toujours, d'ailleurs, que vous aimez aussi donner du rire aux autres, quoi. C'est l'idée de partage. Je ne suis pas toujours drôle, hein. Non, mais je m'en vais y venir, ne vous inquiétez pas. Mais après, c'est un business aussi. Et c'est intéressant, cet aspect-là. Je disais dans l'intro, vous êtes créatrice d'entreprise. Vous gérez une entreprise, pas seule, avec une équipe, mais quand même. Vous êtes présidente d'une compagnie de théâtre. Vous écrivez, je disais, un peu hyperactive. C'est vrai ou pas ? Oui, je pense que je suis hyperactive. Quand je tombe, je tombe. Et c'est ce que je dis. Le jour où je m'arrêterai, c'est que ça sera terminé. D'accord. Pour ne pas casser l'ambiance. Le jour où ça sera fini, ça sera fini. Pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Pour l'instant, j'ai encore le cœur qui bat à 200. Je suis encore au taquet. Chef d'entreprise, ça vous va ? Cette casquette ? Oui. J'aime pas trop ça. Oui, évidemment que je le suis. C'est qu'en même temps, agence d'événementiel, je n'ai pas dit. Mais vous faites aussi de l'événementiel. Vous louez des salles, vous accueillez des soirées d'entreprise. Si, vous êtes chef d'entreprise, Mathilde. C'est vrai, il y a l'événementiel. Il y a la tournée d'artistes, donc la partie diffusion. On a un petit bureau à Paris. On fait tourner des artistes nantais, et pas que des nantais. On produit des artistes. On reçoit des artistes. Donc, on a plusieurs casquettes, entre l'événementiel, la production, la diffusion, l'école du rire. C'est vrai qu'on a plein de casquettes. Mais moi, j'aime tellement mon équipe. Et puis, d'abord, je ne suis pas toute seule. On est deux, avec Erwan, associés. Et il y a une ambiance à la compagnie, je pense, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Oui, vous démontrez depuis quelques années que tout ça, avec un modèle économique derrière. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas inintéressant dans le domaine de la culture, dont on dit beaucoup, et dont on entend beaucoup dire qu'elle est un aspirateur à argent, et pour peu de résultats économiques. Ce n'est pas vrai. Pas nous. Voilà. On fait très attention. Je pense qu'en fait, quand on fait des économies par-ci, par-là, on arrive à s'en sortir. Et puis, oui, on n'est pas des gens... Je ne pense pas qu'on soit des gens paillettes, même si on reçoit de la paillette à la compagnie. Mais je ne pense pas qu'on soit paillettes, paillettes. On n'est pas gourmands. On fait... Et puis, le côté business, finalement, ce n'est pas tabou non plus. Pas du tout. Alors, pas du tout. Et alors, ça, vous l'avez toujours très bien assumé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y a des années qui sont plus faciles que d'autres. Et puis, quand on gagne de l'argent, si on veut se faire un voyage, moi, je n'ai pas honte de me faire un voyage. Et puis, si je n'en gagne pas, je mangerai des pâtes le mois prochain. Non, mais c'est... Ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas. Ça n'a aucune importance, finalement. Il y a un peu plus de concurrence, maintenant, à Nantes. Il y a d'autres scènes. Je peux en citer quelques-unes. Le Théâtre Sans Nom, qui a ouvert il y a quelques temps, qui propose des soirées humour. Et puis, un peu avec ce côté populaire aussi. Le Théâtre de Jeanne, plus petite structure. Et puis, bien sûr, les grandes salles. Mais là, je ne sais pas si on peut parler de concurrence. Le Zénith, la Cité des Congrès, ce n'est pas forcément... Bon, bref. Vous n'êtes plus la seule à proposer des rendez-vous, des spectacles d'humour. C'est moteur ? C'est gênant ? C'est... Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant parce qu'en fait, d'abord, tout le monde a le droit de travailler. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'en fait... Et il y a aussi le Théâtre Beaulieu aussi. Olivier Collin. La liste n'était pas exhaustive. Le TNT. Même le TNT. C'est vrai que des fois, j'essaie de prendre des nouvelles parce que je me dis que je ne sors pas assez et que je ne vais pas avoir les autres parce que je suis tellement enfermée dans mon lieu que... Mais c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'en fait, à Nantes, Nantes, c'est une ville qui est en train de... Voilà. C'est une ville qui a de l'émulsion. Enfin, je ne sais pas quel terme employer. Et puis, c'est vrai qu'on est... Et puis, même à la culture à Nantes, moi, je trouve que... Enfin, j'adore... Enfin, je m'entends très bien avec... Et je ne parle pas de subvention ou de machin. Parce qu'il y a l'association. Mais je m'entends très bien avec David Martineau qui a un... Qui a joint à la culture à Nantes auprès de Johanna Hollande. Et Johanna... Enfin, voilà. Moi, ce sont des gens que j'apprécie vraiment et que j'ai soutenus. Et j'aime l'équipe de Nantes. Vous vous dites qu'il se passe quelque chose à Nantes en matière de culture ? Oui, vraiment. Vous le ressentez vraiment, ça ? Mais je ressens surtout que... Je ne vais pas citer de nom, encore une fois. C'était il y a quelques années. Mais Johanna, elle vient à la compagnie tout le temps, par exemple. Elle vient... Elle vient. Elle prend ses places. On la retrouve à la biétricera. Vous ne vous dites jamais, elle y sera ? Je ne sais pas. Est-ce que Johanna Hollande était sur... Je ne pense pas. Je ne sais pas. En fait, ça me fait un peu de peine parce qu'on n'a pas réussi. Ça a été clac, clac. Tout le monde est heureux. Et puis, on a reçu des messages de gens tellement déçus, tellement tristes. Hyper frustés. Parce qu'en plus, il fallait être disponible à ce moment-là pour acheter en ligne. En fait, ceux qui ont réussi à avoir leur place, ce sont ceux qui se sont connectés à 14h35, à peu près. D'accord. C'est ce qu'on a suivi avec les serveurs. Et les autres, après, c'était mort. C'était mort parce qu'ils étaient déjà enregistrés sur le PHP. Je ne sais pas. Je ne suis pas très bien compris. Ces gens-là ont eu de la chance. On va parler du Maurice. Mais juste avant, qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout dans la vie, Mathilde Moreau ? Qu'est-ce qui ne me fait pas rire du tout ? Après, je suis un peu comme mon grand-père. Mon grand-père, il s'occupait des gens de la rue. Donc ça, ça commence à me prendre la tête. Mais très sérieusement. Ce qui me révolte ou ce qui ne me fait pas rire ? Comme vous voulez. Ça, ça me révolte vraiment, vraiment, vraiment. Qu'on ne trouve pas de solution ? Qu'on ne trouve pas de solution. Que j'entende... Moi, j'ai reçu Elina Dumont l'année dernière qui est venue jouer son spectacle. à la compagnie qui a fait 18 ans de rue. Mon grand-père, il s'occupait de Brin de Cozette et puis de pas mal de sceaux d'association. Il a donné toute sa vie à ces gens-là. Brin de Cozette a une association, un lieu d'accueil de jour où les gens de la rue peuvent juste boire un café s'ils veulent, se réchauffer, discuter entre eux. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas de solution. Il y en a qui sont venus nous voir pendant le spectacle d'Elina Dumont. On les a invités. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de la rue. Et il venait certains accompagner parce que certains sont vraiment alcoolisés ou pas en état de venir tout seuls. Mais ils sont venus. Et en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que même eux me demandaient qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils demandaient à Elina Dumont ? Parce qu'Elina, elle est médiatisée, elle est sur des radios dans les grandes gueules. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, on a un petit sans-abri, un jeune qu'on adore, qui vient régulièrement, qui est venu l'autre jour, qui va se doucher, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui ? On ne trouve pas de solution. Et ça, ça vous agace ? Ah, ça m'agace. Ben oui, ça m'agace. Mais je ne suis pas toute seule. Non, 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 bien sûr. Mais voilà, c'était... Tout le monde, ouais. C'est pas normal, bon sang. On est en 2016, pourquoi ? Et ça fait un paquet de décennies qu'on en parle. Et puis il a envie de travailler. Il a envie de travailler. Il n'y a pas de solution. Donc on essaie de lui trouver, mais c'est un truc sans fin. C'est un cercle vicieux. Il ne peut pas s'en sortir. Si personne ne lui tend la main, il ne peut pas y arriver. L'appel est lancé, si vous voulez. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Mais c'était ce qu'on attendait de vous, ce type de réponse-là. Allez, je vais vous présenter plusieurs photos d'humoristes. On va commencer par les filles. C'est hyper piège, là, pour le coup, parce que je vais vous demander de nous dire quel est votre préféré. Entre Florence Foresti, par exemple, Valérie Lemercier, Muriel Robin. J'ai choisi ces trois-là, mais alors j'aurais pu en choisir d'autres. Sur ces trois-là, elles sont représentatives ou pas d'une scène de l'humour féminine française ? Non, mais je les ai vues en spectacle. Et en fait, là, c'est super compliqué parce qu'elles sont vraiment... Vous pouvez botter en touche. Excellentes, toutes les trois. Alors après, il faut oublier le côté humain, c'est-à-dire que ce sont des gens que j'ai rencontrés. Il y en a qui sont plus ou moins sympas que d'autres. Voilà, exactement. Donc il y avait qui ? Muriel Robin, Valérie Lemercier. Et Foresti. Et en fait, alors, j'adore Florence Foresti, j'adore Muriel Robin, mais j'ai une anecdote avec Valérie Lemercier à Nantes, il y a plus de 20 ans. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je me balade derrière le scooter d'un copain, je dois avoir 17 ou 18 ans, et on s'arrête devant l'opéra de Nantes, l'opéra Gralin, et puis on allait descendre pour aller boire un café comme tous les mercredis. Je dois avoir 17 ans. Et il y a quelqu'un qui m'a tapé dans le casque, toc, toc, et puis j'ai levé la tête, c'était le Mercier. D'accord. Et j'étais scotché, et elle m'a dit, je cherche un magasin de bijoux dans le coin, machin, et du coup, je lui dis, et mon pote me dit, mais vas-y, vas-y, toi, tu veux faire du théâtre, vas-y. Et donc je lui dis, oui, c'est là, on en a un à droite, je ne sais plus, dans une petite rue, dans ce quartier. Et donc elle me dit, est-ce que ça t'intéresse, tu veux venir avec moi, tu m'accompagnes ? Et on a passé deux heures toutes les deux à discuter. Hyper sympa. Donc c'est une année... Et elle n'est jamais venue à la compagnie du Café Théâtre. Mais du coup, c'est elle qu'on va retenir, là. J'aimerais bien qu'elle vienne. Valérie, si tu nous regardes, si tu pouvais passer à la compagnie du Café Théâtre. Elle a bienvenue. Allez, et chez les gars... Ah non, je vous montre une autre fille avant, regardez. J'avais pas mis... Ah ! Anne Roumanoff. Pourquoi je vous montre Anne Roumanoff ? À part parce qu'elle est la marraine de la compagnie version école. École, formation, école de théâtre. Vous avez toujours des liens avec elle ? Toujours. Après, c'est aussi la marraine de Marius, de mon fils. Votre fils, d'accord. Et c'est vrai que du coup, on est amies toutes les deux. On se voit pas assez souvent, mais on s'appelle régulièrement. Quand elle vient à Nantes, on se voit. On va passer la matinée ou l'après-midi ensemble ici à se balader. Et puis, on est toujours en contact. Et puis, pour moi, c'est la patronne. Très clairement. Pour vous, c'est la patronne. Oui, pour moi, c'est la patronne. Elle est vraiment folle dingue. C'est celle qui travaille le plus. Donc, c'est... Ouais, elle est folle, mais elle est... Après, on aime ou on n'aime pas. On peut ne pas supporter son côté sa voix. Il y en a qui... Qui supportent pas. Mais pour vous, c'est la bosse. Moi, c'est la bosse parce que c'est une énorme... C'est une femme qui travaille énormément. C'est une femme qui a une intelligence hors du commun. Elle est drôle. Elle est talentueuse. Elle est artistiquement très, 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 mais très douée. Pour moi, c'est la meilleure. Et grâce à vous, elle est liée à Nantes en étant la marraine de la compagnie et depuis 80... Quasiment le début, non ? Ouais, c'est ça. Je pense que 99 ou 2000. Voilà, j'allais dire la création. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait un petit paquet de temps. On passe chez les garçons. J'en ai choisi trois. Bon, ben voilà. Bon, on va y revenir. Ben oui. En fait, c'est pas juste. Lui, c'est votre chouchou. On va dire pourquoi dans un instant. Donc, il y a Pierre Léproges. Et puis, Jamel. On en a beaucoup parlé avec l'actu. Ouais, là, c'est compliqué. Ben, c'est hyper compliqué, Daniel. Alors, Jamel, évidemment, je suis tellement heureuse de le recevoir. Et puis, c'est quelqu'un qui me fait tellement rire. Il vous fait vraiment rire ? Ah ouais, il me fait rire. Le Marrakech, par exemple. Ouais. Ça fait partie des soirées et je regarde quasiment pas la télévision. Je regarde vraiment pas la télévision. C'est comme ça. À part Télénantes. que je regarde quand je suis fatiguée en fin de soirée. Non, je plaisante. Mathilde Moreau regarde Télénantes pour s'endormir. Non, c'est pas vrai. Merci. J'aime bien. Non, non, vraiment, j'aime bien suivre. Mais Jamel, c'est un énorme bonheur. Voilà, il me fait rire. Le Marrakech du rire. Moi, je vais passer ma soirée et je vais tweeter, tweeter, tweeter tous les artistes. D'abord parce qu'ils sont quasiment tous passés à la compagnie. Et parce que... Mais il est rayonnant, ce mec. Il est rayonnant. Il a quelque chose. Il est beau. Il est gentil. Il est rayonnant. Il dégage. Des proches ? Pierre Desproches était en classe avec sa fille. Alors, je connaissais bien Périne. Ah oui ? Je savais pas qu'il y avait autant de liens avec les gens que j'allais vous montrer comme ça. Ouais, Périne, c'est comme ça. Elle était en pension aussi. Elle était dans la même pension que moi et on a vécu vraiment des années très... Toutes les deux, on n'a pas resté toujours au même étage, en fait. À un moment donné, on nous a mis dans le couvent du côté des carmélites. Du coup, du côté des bonnes sœurs. Alors, ce n'était pas des carmélites, c'était des... C'était quoi déjà ? Bref, je ne sais plus. Enfin, voilà, des Ursulines. Ursulines. Ah là 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 là. Donc, j'étais avec Périne Desproches. OK. Et du coup, le papa Desproches, il vous a fait rire ? Bien sûr. Après, c'est... Alors, ça, c'est son détexte. C'est une autre époque. C'est une autre époque. C'est pas le même humour ? C'est pas la même manière de... Non, c'est l'école de café-théâtre. Pour moi, c'est vraiment la base du café-théâtre. Comme Raymond Devausse, comme même Thierry Le Luron, Bernard Mabille, qui est venu. Moi, j'adore. C'est un... C'est des grands bonhommes. C'est Ligue. C'est Ligue, qui est super jeune. Donc là, si je dis ça, j'y lis m'entends. Il va hurler. Mais il fait partie des... C'est des grands patrons. Ce sont des gens qui sont sur la scène depuis longtemps. Depuis un Pakistan, oui. Et puis, on utilise aujourd'hui les citations de des proches à l'école. Tout à fait. Comme celle de Coluche, comme celle de beaucoup d'humoristes qui ont marqué une société et une époque. Et qui sont indémodables. C'est ça qui est génial. Voir même plus égacieux parfois qu'on l'est aujourd'hui. Dedans, il y avait Daniel Camus. C'est votre chouchou, Daniel. C'est votre chouchou. Alors, il est un peu né... Il est né à la compagnie du Café-Théâtre. Il est chouchou. Vous le mettez en scène. Oui. On ne le sait pas forcément. Vous le produisez. Oui. Bah tiens, on va regarder un extrait du teaser de son dernier spectacle. C'est à cette époque-là que j'aurais dû en profiter pour me mettre en couple. Parce que j'étais une star. Une star communale, certes. Mais une star quand même. J'aurais dû profiter de mon succès, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et je suis toujours célibataire. Voilà. Ouais, ouais, je sais, je sais. Du coup, tous mes potes sont en couple. Ils ont tous comme ça, 30, 35 ans. Ils ont tous des mômes. Ils sont mariés. On n'est plus que trois célibataires en la bande. Ça ne fait même pas un con-tron faire des FIFA. Qu'est-ce que je vous dise ? Oh là là. Qui met pas tant de couple, je les vois plus. Ils sont comme l'opotomisés. Ils sont là, quoi, chérie ? On va faire les courses, les courses. On va chez ta mère ? Ta mère. C'est hallucinant. En même temps, les mecs, ils n'ont plus le temps. Il faut voir ce que vous nous demandez, les filles. Aujourd'hui, c'est énorme. Sérieux ? Aujourd'hui, il faut qu'un mec, il s'occupe de la bagnole, s'il y en a une, de la pelouse, s'il y en a une. J'ai envie de dire comme avant. Mais en plus, des mômes, du linge, des courses, de la bouffe et tout ça en travaillant. Vous voulez qu'on trouve le temps, nous ? Ben, ouh, je sais pas, n'importe où, mais... Non, puis c'est pas idée, chez nous. Enfin, je sais pas, quoi. Ça nous demande vachement de concentration. Les gars, on a perdu tous nos acquis matrimoniaux. On va se battre, les gars. Vous me disiez, Mathilde Moreau, il cartonne à fond. Mais il tourne vraiment, en fait, il tourne dans toute la France. Et pourtant, il n'est pas tellement médiatisé. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien, à un moment donné, qu'une chaîne s'intéresse à lui pour une chronique, par exemple, ou en radio, ou en télévision. Oui, mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont chroniqueurs. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont mauvais, aussi. Pardon. Ben, alors, placez-le ! Placez-le ! Donc, ouais, ça va venir, ça va venir. C'est quoi le secret pour faire rire une salle, selon vous ? La sympathie. Le talent d'écriture, évidemment. Alors, il a co-écrit avec Erwan le spectacle. Moi, j'ai fait uniquement la mise en scène. Le secret, c'est que Daniel Camus, il aime les gens. Il est généreux. Donc, il est en communion avec eux, quoi. Mais oui, puis il joue toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soir où il va se dire, oh là, il y a 15 personnes dans la salle, je ne le sens pas. Non. Il joue pour 800 personnes, il joue même devant 4000 personnes. Je crois que là, il fait un truc ce week-end. Bon, il avait fait la première partie de Gade pendant 40 minutes devant 4000 personnes. Ça a été le feu. Donc, il tourne un bloc. J'ai retrouvé une interview de 2013 sur un blog, YouHumour, ça s'appelle. Vous disiez, j'aimerais trouver un endroit dans Nantes où je ne connaîtrai personne. Vous avez trouvé ? Oui, j'ai trouvé. C'est où qu'on aille vous voir ? Non, je rigole. Vous l'avez trouvé ? Oui, mais c'est récent, hein ? D'accord. Non, mais je ne peux pas vous demander plus. Si, si, si. C'est les bords de l'herdre. Ah ben voilà. Voilà. C'est les bords de l'herdre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Vous courez sur les bords de l'herdre. Je cours depuis... Mathilde Mourou a repris la course. Depuis le 3 septembre, exactement. D'ailleurs, dans Citi TV, vous parliez de votre volonté de faire du sport. Oui, en fait, c'est surtout qu'en fait, se vider la tête, courir, voir les canards, enfin c'est bête, mais c'est la nature, les bateaux. Voilà, j'ai chaud, je suis bien, je me donne à fond et puis je suis très compète, moi. Donc j'ai mon truc et je regarde à combien je suis, je suis là, là j'ai fait 7 kilomètres ce matin, je suis au taquet. Il y a un autre challenge possible. En 2013, dans cette interview, vous disiez aussi, j'aimerais bien remonter sur scène dans 3 ans pour mes 40 ans. Alors moi, j'ai compté 2013 plus 3, ça fait 2016. Alors Mathilde, sur scène, c'est quand ? Ben non, je viens d'avoir 40 ans. Ben oui, c'est pour ça. Je les ai eues la semaine dernière, mais par contre, enfin ouais, c'est le 13 septembre, mais j'ai... Si, ça pourrait... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais vous en avez envie ? Pas encore, mais il y a plein d'humoristes qui me le disent, en fait, qui me disent, ah, ça serait bien que t'écrives, machin. Je suis plus dans la mise en scène, je m'éclate dans la mise en scène. J'ai Edgar Yves, j'ai Romuald, je vais avoir Jean-Phi aussi, l'humoriste qui joue en ce moment. J'ai Daniel Camus, j'ai des créations, l'effet yo-yo. Donc ça vous va, quoi ? Mais en ce moment, j'ai tellement de travail, j'ai beaucoup de travail. Et puis, on ne peut pas être partout. Et puis, est-ce que j'ai envie d'être dans la lumière aujourd'hui ? Là, je le suis parce que vous m'avez invitée gentiment et que je suis très contente d'être là, je ne sais pas. Mais sinon, votre truc, c'est... Vous êtes la besogneuse derrière qui développe, qui porte les autres et qui développe les projets. C'est quoi votre plus gros projet, là, pour les temps à venir ? Bon, il y a Jamel qui va venir, ça va être un sacré truc pour vous. Mais ce n'est pas que ça, non plus. Vous avez des projets d'écriture, mais... Là, on prépare une comédie que ça va appeler Les Cousines. Ça va s'appeler Les Cousines. Et puis, on prépare ça pour la fin de l'année et début 2017. Et puis, on est évidemment sur plusieurs projets en même temps. On va produire beaucoup de dates importantes, comme Oldelaf, par exemple, qui va venir à la salle Paul-Fort. Puisqu'on essaie d'ouvrir aussi, de sortir, d'être hors les murs, la compagnie. Donc, oui, Oldelaf... Oui, hors les murs, c'est-à-dire que vous vous associez avec d'autres salles nantes pour produire, présenter des spectacles. Parce que vous, vous êtes limités par la jauge, quand même. Nous, on est limités par la jauge. Et puis, c'est vrai qu'après, ce sont des deals avec les producteurs. On ne décide pas de tout, évidemment. Et puis, c'est bien aussi d'offrir Oldelaf dans une grande salle comme la Paul-Fort. Ou Guillaume Meurice aussi. Il y a Guillaume Meurice qui va aller dans la salle Paul-Fort. Parce que Guillaume Meurice, c'est pareil. Les gens étaient tellement déçus de ne pas avoir de place. On s'est dit, OK, on y va. On prend une grande salle. Et il y a plein de choses comme ça qu'on aime. On avait fait un record l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le match d'impro Québec-France avec Alexandre Astier. Et ça, il y avait eu du monde. 2000 personnes. Et on recommence au mois de mai. Bon, ben voilà. Si on avait des doutes sur le fait que Mathilde Moreau puisse avoir encore des projets, on est rassurée. Merci beaucoup, Mathilde Moreau, d'être venue nous parler de cette compagnie du Café Théâtre. C'était bien de prendre le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, vous retrouvez cette émission sur nos écrans de Télénante, mais aussi sur notre site internet, télénante.com. J'ai un conseil, si Mathilde vous a plu, suivez-la sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. D'abord, elle adore les photos rigolotes. Elle sourit tout le temps. C'est vrai, vous souriez tout le temps sur vos réseaux. Oui, c'est plutôt agréable. Merci beaucoup. A bientôt sur Télénante. A bientôt.